Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter comment vérifier si une réaction est d'ordre 1 expérimentalement. Je vais présenter donc deux méthodes qui permettent de vérifier si une réaction est d'ordre 1 ou non. La première est ce que l'on appelle la méthode différentielle qui est définie de la manière suivante. Donc cette méthode va utiliser la courbe de vitesse en fonction du temps. C'est pour ça qu'on parle de différentielle étant donné qu'une étude expérimentale va nous permettre d'avoir accès à l'absorbance à la conductivité ou autre et donc que l'on va pouvoir donc à partir de ces absorbances déterminer la concentration en espèces chimiques et en le dérivant donc en faisant la différentielle de la concentration aboutir à la vitesse. Donc si on a une réaction d'ordre 1 on cherchera d'identifier une réaction du type une relation du type vitesse de disparition qui serait égale à K fois R. Si on n'a pas proportionnalité entre la vitesse et la concentration en réactif alors ce n'est pas d'ordre 1. Et donc on pourra avoir cette relation ici. Donc si on a une relation linéaire entre la vitesse et la concentration en réactif ça sera bien d'ordre 1. Et le coefficient directeur de la droite ici de la vitesse de disparition en fonction de la concentration en réactif me permettra d'avoir accès à la constante de vitesse. Deuxième méthode avec cette fois ce qu'on appelle la méthode intégrale. Donc la méthode intégrale elle utilise la relation entre la concentration d'un réactif et le temps. On parle de méthode intégrale étant donné qu'on utilise en fait la solution de l'équation différentielle qui consiste donc à intégrer l'équation différentielle pour aboutir aux solutions. On aura donc une réaction d'ordre 1 une relation du type concentration à R qui serait égale à K fois exponentielle moins KT. Et si on veut aboutir à une relation de type affine on va donc passer au logarithme et avec ln de R qui sera égale à ln de K moins K fois T. Donc si on trace en fonction du temps le logarithme de la concentration à R si c'est d'ordre 1 on obtiendra donc une droite. Donc on aura une relation affine entre le logarithme népérien de la concentration et le temps. Et pour pouvoir l'utiliser la valeur absolue du coefficient directeur de la droite me permettra d'avoir accès à la constante de vitesse ici donc j'aurai moins K qui sera le coefficient directeur donc en prenant la valeur absolue j'aurai K. Et l'ordonnée à l'origine donc de cette droite me donnera ici le logarithme népérien donc de la concentration initiale en réactif ou ici le grand K. Donc voyons sur un exemple ou deux exemples même. Donc je vais tout d'abord considérer la réaction des ions permanganates avec l'acide oxalique donc qui est la suivante donc 2mNO4- plus 5H2C2O4 plus 6H+, qui donne 2mn2+, plus 10CO2 plus 8H2O. Ici MNO4- est une espèce violette donc on va pouvoir faire un suivi spectrophotométrique et aboutir ensuite à donc la concentration en fonction du temps de MNO4-. Avec la méthode différentielle donc je peux tracer à partir de ça la vitesse de la réaction, c'est la vitesse de disparition de MNO4-. J'aboutis au graphique suivant. Je vois que c'est pas du tout une réaction d'ordre 1 étant donné que je n'ai absolument pas proportionnalité entre la vitesse et la concentration en MNO4- qui est ici. Si maintenant je fais la méthode intégrale, là encore on voit qu'en traçant LN de MNO4- en fonction du temps, on n'a absolument pas une droite donc là encore ce n'est pas une réaction d'ordre 1, les deux méthodes sont cohérentes. Deuxième exemple donc avec la réaction de l'acétate d'éthyl et des ions hydroxyde. Donc C4H8O2 plus HO- qui donne C2H3O2- plus C2H6O. Et on cherche à vérifier si dans les conditions de l'expérience on était bien dans le cas d'une réaction d'ordre 1. Donc la méthode différentielle consiste à tracer la vitesse ici à partir donc de la concentration en HO- et donc on obtient le graphique suivant. Alors on voit que le problème à chaque fois qu'on décontraste une vitesse avec donc des valeurs expérimentales, on voit qu'il y a toujours une fluctuation mais globalement on constate donc qu'on part de 0 et qu'on a bien quelque chose qui est sur globalement une droite ici. Donc on peut considérer que ici il s'agit bien d'une réaction d'ordre 1. En utilisant donc la méthode intégrale, cette fois on trace le logarithme de la concentration HO- en fonction du temps, là on voit bien que sur toute la première partie de la courbe on a bien quelque chose en fait qui est une droite. Si on regarde donc les coefficients des modélisations, ici donc on voit que le coefficient qui correspond donc à ma constante de vitesse est de 2,41 10-2. Et de l'autre côté, je vois que ce même coefficient ici, donc normalement on doit obtenir la même valeur, est de 2,38 10-2. Donc à un chiffre après la virgule, on peut considérer qu'on a bien obtenu 2,4 10-2 dans les deux cas. Et donc ici on voit nettement une droite, on a donc bien un ordre 1 pour cette transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !